Cette réflexion est basée sur le texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. J'ai passé une partie de ma formation de pasteur en centre de détention, comme aumônier. Il ne faudrait sûrement pas lancer de rumeurs, s'il vous plaît. C'était une expérience très enrichissante pour moi. J'ai d'abord découvert que l'aumônerie, ce n'est pas mon truc. Toujours bon de savoir avant de débuter une carrière. Et ce stage m'a également beaucoup bousculé sur le plan théologique. Parce qu'à cette époque, j'étais un peu le cliché de l'étudiant en théologie, qui aimait répéter abondamment que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, qu'on devait toujours pardonner, que tous et toutes étaient aimés inconditionnellement par Dieu, etc. Et pendant quelques mois, j'ai dû travailler avec des hommes enfermés dans l'aile de sécurité maximale, qui étaient en attente pour leur procès pour des crimes sexuels et des actes les plus répréhensibles que je puisse imaginer. Et toutes mes belles certitudes ont été mises à rude épreuve. Et honnêtement, près de 20 ans plus tard, je ne sais pas toujours quoi penser de tout ça. Comment réagir et comment ordonner tout ça dans ma tête. Parce que je crois que nous, les êtres humains, nous avons tendance à concevoir le monde sous une forme binaire. C'est vrai ou c'est faux. Une personne est gentille ou méchante. Un comportement est convenable ou non. Nous aimons cataloguer les individus dans une case très rapidement, une case très précise, quitte à les faire passer d'un pôle à l'autre si la situation l'exige. Nous ne sommes pas vraiment intéressés aux longues explications ou aux nuances de gris. On veut juste départager rapidement les victimes des coupables. C'est un peu ça le texte de ce soir qui nous a été présenté. C'est un texte qui présente une autre parabole de Jésus au sujet du royaume de Dieu. Et encore une fois, il utilise une histoire agraire, apparemment simple, mais quand même très confrontante. Et l'histoire, c'est un homme avait semé du blé dans son champ. Mais un ennemi vient une nuit pour infester le champ de mauvaises herbes. Et après quelques temps, les serviteurs affolés demandent à l'homme de leur donner la permission d'arracher toute cette mauvaise herbe immédiatement. Mais l'homme refuse parce qu'il pourrait également arracher le bon blé par mégarde. Il leur demande d'être patient et laisser le tout pousser côte à côte. Le tri se fera qu'au moment de la récolte. Si l'auteur de cet évangile offre une explication de la parabole quelques versets plus tard, il ou elle, on ne sait pas qui est l'auteur, ne parle pas vraiment de l'empressement des serviteurs à vouloir désherber le champ ou de leur profonde conviction de connaître la valeur de chaque plan. Et au fond, ces personnages sont, comme beaucoup d'entre nous, qui avons une définition bien personnelle, ce qui est acceptable ou non, et qui sont souvent tentés de l'appliquer pour l'ensemble d'un groupe. Malheureusement, ce genre de désherbage a été et est toujours très présent dans nos églises. Je crois que nous voulons tous et tous être inclusifs. Mais il y a une voix dans notre tête qui dit qu'il doit bien avoir une limite. On ne peut quand même pas admettre n'importe qui. Il faut établir des paramètres pour identifier qui est pris de la bonne manière ou qui mérite l'amour de Dieu. Et naturellement, dans ces affrontements entre nous autres et eux autres, nous sommes bien sûr du côté de Dieu. Nous sommes les bons, nous sommes les justes, mais les autres, c'est les mauvais, c'est les méchants, malgré le fait qu'ils puissent être de très bonnes personnes. Et même si les évangiles nous montrent que Jésus était contesté parce qu'il fréquentait les mauvaises personnes, les exclus, les rejetés, les marginaux de sa société, eh bien, en tant que bons chrétiens, nous avons la ferme conviction que l'on sait quoi faire. Nous savons discerner le bon blé des mauvaises herbes. Nous savons qu'ils sont bons ou qu'ils sont méchants. Alors, on se demande pourquoi on devrait attendre, pourquoi on ne procède pas maintenant. Peut-être l'un des buts de cette parabole est de nous rappeler que notre mandat n'est pas de juger la nature des gens qui nous entourent. Oui, le mal ou tout autre nom qu'on veut utiliser existe. Dans notre monde. Les choses inacceptables doivent être punies et les personnes doivent faire face aux conséquences de leurs actes lorsqu'il y a un crime. Cependant, nous sommes aussi appelés à développer une certaine forme d'humilité, nous permettant de comprendre que nous ne sommes pas ceux et celles responsables d'admettre ou d'excluser les personnes dans l'Église, ni de décider du salut de l'âme des individus qui nous entourent. Non, ce lourd et difficile travail revient utilement à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés sans rien faire dans l'indifférence totale, non. Notre mission demeure toujours d'accueillir notre prochain sans le juger, d'offrir de la compassion, de proclamer un message d'espoir, de résister au mal, de dénoncer les systèmes d'exploitation, de défendre les opprimés, de travailler avec les marginalisés, d'être une présence positive dans notre monde. Notre appel est de redoubler d'efforts pour que ce qui est essentiellement bon dans notre monde complexe reçoive un peu plus d'attention, un peu plus de soin que toutes les mauvaises herbes qui nous entourent. Encore une fois, cette parabole de Jésus nous confronte en illustrant parfaitement la préoccupation des êtres humains à savoir qui sont les bons et qui sont les méchants. Cette parabole met en lumière la tension entre notre impulsion de purger notre société du mal et de ses imperfections et notre appel à accepter, à pardonner, à restaurer. Elle nous rappelle notre difficulté à faire confiance à un Dieu qui est plus grand et plus complexe de tout ce qu'on peut concevoir avec notre cerveau humain. C'est peut-être pourquoi Jésus a tenu à nous enseigner que malgré notre empressement, parfois, la patience et la retenue sont la voie à suivre même si on trouve ça difficile. Merci d'avoir été là. Merci d'être présent. Grâce soit rendu à Dieu et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada